Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 8 mars, pour toute la semaine qui démarre le lundi 8 mars. Deux parties pour cet horoscope, comme on a un peu pris l'habitude de le faire. Dans un premier temps, je vais vous parler du ciel qui nous concerne tous, signe par signe, on va regarder ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai d'un truc auquel je suis attaché. Pourquoi ? Parce qu'il se passe dans le ciel une configuration un peu atypique, un peu sympa, voilà, tout simplement. Et je vous parlerai de ce que j'appelle l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, ça c'est la deuxième partie. Allez, dans un premier temps, on regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a cette semaine, lundi, là, 8 mars, le soleil, principe de lumière, principe de chaleur, principe d'énergie positive, qui démarre la semaine à 18 degrés des poissons. 18 degrés des poissons, il va donc passer, bon anniversaire, mais deuxième et troisième décan poissons, il va donc passer successivement du deuxième au troisième décan poissons toute cette semaine, et il va apporter énormément, énormément, c'est relatif, mais dans tous les cas, une belle, belle énergie. Pour qui ? Une belle énergie vitale, une belle énergie de confiance en soi, une belle énergie qui permet d'arrondir les angles, d'être positif, d'être bienveillant, d'être heureux, d'avoir naturellement cette chaleur naturelle. Voilà, c'est ça l'idée, la condition solaire. Excellent, pour qui ? Il y en a toujours cinq. Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, vous êtes gâtés. En ce moment, pour vous, la vie est belle, de ce côté-là en tout cas. Et également, si les planètes sont en poissons, elles forment des beaux aspects, avec mes capricornes, deuxième, troisième décan, et mes taureaux, deuxième, troisième décan. Pour nous les vierges, on se le prend en pleine poids, en opposition, mais c'est pas bien grave, c'est juste de l'agacement, deux, trois jours, fatigue, etc. Il faut juste qu'on compense, et puis après, ça passe tout seul. Ce sont des aspects rapides. Des aspects rapides, ça dure, allez, quelques heures pour la Lune, deux jours pour Mercure, trois jours pour Vénus, une petite semaine pour le Soleil maxi, voire une dizaine pour Mars, et ainsi de suite. Après, c'est plus ennuyeux quand c'est des planètes lentes, mais là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a rien de grave dans le ciel en ce moment. Donc, excellent, ma pêche pour mes cinq. Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mercure, le mental, la communication. Mercure, le mental, la communication, il amorce la semaine à 20 degrés du Verseau. Mercure, l'intelligence, je l'aime, ce Mercure en Verseau, parce que ça représente ce que j'appelle les intelligences prométhéennes. On sait, Prométhée, celui qui avait donné le feu aux hommes, à 400 000 ans, l'homme a maîtrisé le feu, il est devenu l'espèce dominante. Et symboliquement, c'est celui qui apporte la lumière, c'est celui qui apporte la nouveauté, c'est celui qui transmet l'information. Mercure en Verseau, je l'aime beaucoup. Un côté philosophe en prime, qui est tout à fait sympa, agréable, intelligent. Mercure en Verseau, donc le mental vif, rapide, qui voit les choses sous un angle différent, qui propose, qui élargit le prisme des champs de conscience, comme on dit. Donc, c'est tout à fait sympa. Pour qui le mental est-il en ce moment sollicité de façon positive ? Donc, excellent pour la communication, la fluidité de l'échange. Pour mes Verseaux, parce que c'est chez vous que ça se passe. Mais également pour mes Gémeaux, vous, c'est toujours bon à prendre quand Mercure vous veut du bien, parce que c'est votre planète maîtresse, le mental, l'intellect. Et puis également pour mes Balances, mes Balances qui recevaient ce très bel aspect de Mercure, qui vous dynamise, qui vous permet d'être plus, peut-être tout simplement plus affirmé en matière de communication. On sait à quel point mes Balances, vous êtes diplomates et prudents en général, pour énoncer les choses. Mercure vous veut du bien, les idées se synchronisent mieux, on est plus efficace pour étayer, construire, développer ses arguments que lorsque ce n'est pas le cas. Voilà, bon à prendre, truc à connaître, bon à savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars, je vous réserve Vénus pour après, vous allez voir. Mars est rentré dans le signe des Gémeaux. Il est à 3 degrés des Gémeaux, vous le connaissez, c'est celui que j'appelle le Mars, l'action de MacGyver, le débrouillard, le réactif, le pompier de service, Mars Gémeaux, qui est très bon dans l'urgence, qui est très bon pour trouver des solutions à tout. Mars, cette énergie-là, Pulse, pour qui ? Tout début Gémeaux, donc elle va donner un petit coup de pouce supplémentaire aux 5 dont je vais parler maintenant, qui vont avoir plus d'énergie, mais bien évidemment, ça s'étend sur tout le signe, ce n'est pas parce que vous êtes dans le cœur de l'influence qu'un peu autour, on en a. Peut-être qu'on est du même signe, on perd 10, 15 % de l'influence, mais en tous les cas, elle est là. Bon, qui a la pêche ? Qui a l'énergie avec Mars en Gémeaux ? Mes Gémeaux, bien sûr, mes Balance, encore un coup, mes Verseaux, toujours bon à prendre pour vous aussi, la pêche, l'énergie, et également, si une planète est en Gémeaux, elle forme des aspects avec mes Béliers et avec mes Lyons. Vous 5, on retrousse les manches, j'adore cette expression, on retrousse les manches et on avance, on fait avancer ce qui nous tient à cœur, de façon un peu créative, un peu originale, de façon tout à fait dynamique, avec des bonnes énergies en présence, la vie est belle. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai toujours, bon, des conjonctions un peu particulières, il ne faut que je n'oublie personne, bien évidemment, toujours ce Pluton en toile de fond fin Capricorne, Pluton qui apporte une capacité à se projeter loin chez mes Taureaux, une capacité à se projeter loin chez mes Vierges, mes Troisièmes des camps Capricorne, vous tapez encore Pluton pendant un bout de temps, mais, mais, retenons bien que son dernier aspect, son dernier passage, en fin de signe là, il peut avoir un effet formidablement nettoyant, nettoyant, surtout ce que vous avez vécu dans le passé, qui mérite d'être mis à la trappe, d'être classé, rangé, remonté en conscient, pour en avoir une visibilité plus objective, tout simplement, et plus libératrice par la suite. Bon, vous êtes tout à fait gagnant, pareil pour mes Troisièmes des camps Cancer, qui recevaient l'opposition de Pluton, Troisièmes, pareil pour mes Troisièmes des camps Balance, mes Troisièmes des camps Bélier, vous quatre, je vous les refais, Troisièmes des camps Capricorne, Troisièmes des camps Balance, Troisièmes des camps Bélier, et Troisièmes des camps Cancer, vous êtes encore dans des périodes de nettoyage, pour vous libérer de ce qui vous freine, de ce qui vous entraveille, depuis, pouf, voilà, des lustres, on ne sait même plus compter jusqu'où, tellement ça remonte loin, les histoires affectives un peu passées, qu'on avait du mal à digérer, tout ça, c'est l'occasion rêvée de passer à autre chose. C'est dit, pour voir du tout neuf, formidable de tonifier, de donner de l'énergie nouvelle, pour avancer, pour voir loin, cliner, et renaître, voilà, c'est l'idée. Et puis, l'aspect majeur, quand même, qu'il y a cette semaine dans l'horoscope, l'aspect majeur, c'est qu'il vient y avoir en lien, en liaison, en conjonction, en vue de la Terre, en regard ce qui se passe, et vous en avez trois qui sont dans la même zone, et ces trois-là, elles ne sont pas anodines, je vais vous en parler, ensuite, ça me donnera la clé, le lien, pour aller où je voulais aller au départ. J'ai dans le ciel, cette semaine, trois planètes dans la même zone, on l'a vu, soleil, principe de mise en lumière, de conscience, vénus, principe de vie amoureuse, et puis, j'ai qui d'autre ? J'ai Neptune, qui est en toile de fond. Tous les trois, ils sont en poisson, ils vont se réunir. Qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est extrêmement, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, là. Soleil, conscience, vénus, l'amour, les sentiments, les ressentis, la proximité émotionnelle, la disposition à envie de faire plaisir, d'être dans l'utile, dans la gentillesse, dans l'affect, dans le dévouement en poisson, dans toutes ces magnifiques énergies. Vénus est très belle dans cette position-là. Et ça arrive en conjonction avec Neptune, qui donne cette caisse de résonance large, qui était chère à Jung, l'inconscient collectif, le ressenti global des situations, le radar, l'intuition, le feeling large qu'on a sur l'ensemble de ce qu'il y a autour de nous. Donc, j'ai trois planètes qui vont se coller, Soleil, principe de lumière, Neptune, principe de ressenti et d'inconscient, et Vénus, la goûte d'huile dans le rouage pour que tout ça passe bien, tout simplement pour que tout ça passe bien. Cette magnifique conjonction, elle doit faire émerger quelque chose d'extrêmement riche. En fait, il y en a deux qui sont en maîtrise en poisson dans le cas en ce moment. C'est Vénus, l'amour, la gentillesse, la délicatesse, l'envie de faire plaisir. Neptune, ce ressenti très fin qu'on appelle l'intuition, mais on peut l'appeler autrement. Et le Soleil qui passe au milieu de tout ça, qui me met toutes ces ressorts binaires extrêmement riches en lumière. Voilà, l'idée. Là où je voulais en venir au départ, j'y arrive enfin, à la couche de mon truc, ça prend du temps, c'est de mettre en lumière notre intelligence émotionnelle. Qu'est-ce qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité, non seulement à comprendre, anticiper, se mettre au diapason de ses interlocuteurs en fonction de leur sensibilité, de leurs besoins et du contexte dans lequel se placent les situations, et en même temps, alimenter, nourrir, donner la première étincelle des spirales vertueuses pour qu'on s'entende. Donc, sous une influence comme celle-ci, les démarches affectives, les démarches de bienveillance, les démarches d'amour, en fait, tout simplement, que l'on amorce, que l'on met en place, où on prend un peu l'initiative de dire des choses agréables, d'arrondir les angles, de dire, bon, allez, on va trouver une solution, allez, on va voir le bon côté des choses, allez, on va repartir sur des bonnes bases. Eh bien, toutes ces dynamiques que je viens d'évoquer, qui sont évidemment positives, porteuses, qui permettent des solutions, tout simplement, eh bien, c'est vivement encouragé. Voilà. Parce que, retenons bien que dans 80% des situations, avec l'autre ou avec les autres, on est souvent d'accord parce que beaucoup de choses correspondent à ce qu'on appelle du bon sens, mais qu'en revanche, la façon dont on aborde une situation quelle qu'elle soit, une discussion quelle qu'elle soit, va varier en fonction de plein de paramètres. Déjà, les postulats sur lesquels chacun repose pour donner un sens à chaque mot. En plus, au moment où on se parle, parfois, on est plus ou moins disponible, donc il faut être très attentif à anticiper de façon à trouver le meilleur moment où on rentre dans l'oreille de l'autre sans qu'on soit obligé de monter le volume pour rentrer en force, ce qui crée en face des aspérités défensives et puis après, on a affaire à un blocosse de quelqu'un qui n'écoute plus. Donc, toutes ces finesses typiques sur lesquelles souvent trop de situations dérapes où on ferme les discussions, etc., lorsque le climat est bon comme c'est le cas en ce moment, tout est en place, en fait. Soleil, lumière, lucidité, Vénus, le savoir-faire, la rondeur, le besoin d'affect, le besoin de rapprochement, Neptune, l'intuition, l'inspiration de savoir à quel moment on s'y prend, tout ça est optimisé dans le ciel. C'est un sacré coup de pouce pour nous faciliter la vie affective pour la semaine qui vient. Voilà, je voulais juste appuyer un coup là-dessus parce que ça me paraît tout à fait intéressant et important. Voilà, c'est un petit horoscope, semaine du lundi 8 mars. On a fait le tour, il y a la nouvelle lune, je crois que je vous ai fait, elle est déjà en ligne. C'est en courant, je vous fais un truc toutes les semaines. Bien évidemment, je trouve un truc un peu nouveau à vous raconter. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils commentaires. On se dit à très vite, les semaines prochaines. Merci.